olala j'ai lancé la vidéo j'étais même pas là comment ça va bonjour coucou ça tourne est ce que ça tourne oui salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose ma wishlist du sneaker event de paris j'ai hâte on compte les jours et je suis pas le seul je sais que bon nombre d'entre vous vont venir à paris à ce sneaker event et j'ai hâte de vous voir si vous n'avez pas encore vos places il reste des fast passes qui vont vous permettre de pas faire la queue comme vous avez dit et voilà ça sera beaucoup plus rapide pour vous donc n'hésitez pas à prendre ces fast passes c'est le même tarot donc foncez les gars il en reste encore je sais pas pendant combien de temps il restera mais en tout cas allez-y foncez si vous n'avez pas votre place c'est maintenant et je vous fais aujourd'hui cette wishlist en réponse à mon poteau j'y fille donc merci à toi d'avoir mentionné mon nom donc sans problème je réponds à ta demande et je vous balance la wishlist du sneaker event max aussi le petit belge m'avait demandé aussi de poser ma wishlist je vous mets en description la chaîne de bajifi et la chaîne du petit max allez vous abonner au max ces mecs sont au top donc j'espère que cette wishlist va vous plaire j'espère qu'elle te plaira à toi bajifi j'espère qu'elle te plaira aussi à toi max et j'espère qu'elle plaira aussi à tout le monde camino inclus bien sûr big up à vous les gars on commence tout de suite avec la wishlist de monsieur franck pour le sneaker event de paris c'est parti et c'est une wishlist qui est assez assez importante après comme on dit il faut rêver dans la vie je sais que la plupart de ces paires je les trouverai peut-être même pas où je les trouverai à un prix juste monstreux et je vais pas vendre femme et enfants pour pour avoir ces paires mais en tout cas c'est voilà c'est une wishlist on sait jamais autre élément important c'est qu'il faut trouver sa paix aussi donc on part tout de suite sur la première paire que j'aimerais avoir j'ai mis huit paires voilà j'ai mis huit paires après si on part dans le rêve absolu la collab entre Kanye West et Vuitton why not la Nike mag bien entendu si la personne vient pour me voir et me l'offre je l'accepterai avec grand plaisir j'ai choisi de vous parler d'un achat que j'aimerais vraiment faire c'est la Yeezy 700 wave runner coloris audi du coup c'est vraiment le premier coloris de la 700 après la v2 maintenant on parle vraiment de la 700 v1 j'aime beaucoup à l'époque j'avais pas craqué et qu'est ce que je m'en veux maintenant de pas avoir acheté sur le moment j'aimerais vraiment me l'offrir la cote elle est pas si élevée que ça donc bien sûr ça reste attention ça reste très très cher donc deuxième paire que j'ai mis sur ma wishlist c'est une air max one la air max one anniverserie red donc c'est une paire que voilà l'époque aussi pareil j'ai laissé passer je me suis dit je la prendrai après et au final je l'ai toujours pas prise ensuite une paire que je n'ai pas eu et qui est sorti il ya quelques temps mais mais assez récemment c'est la adx gel light 3 en collab avec a few et bims paire magnifique des détails incroyables un packaging incroyable aussi je n'ai pas gagné de raffle et ça fait partie aussi des paires que je peux tenter de prendre si je trouve ma taille si voilà je souple pas ça en fait partie voilà pourquoi elle est sur ma wishlist la prochaine paire que j'aimerais aussi c'est une paire de nike en collab avec suprême c'est la zoom streck spectrum plus le nom est affreusement long et je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui la trouvent affreuse mais moi j'adore alors la blanche est rouge bien sûr la blanche est rouge voilà c'est pareil j'ai pas vu la coppe le jour du drop mais je le regrette maintenant et je voilà il faut que je me l'apprenne aussi c'est hyper que je veux depuis très longtemps et qui est les prises sont raisonnables mais c'est juste qu'il faut que je saute le pas aussi des fois il ya plein de choses qui sortent pour faire des choix et je pense que voilà si aussi il ya moyen que je trouve ma taille à un prix raisonnable je pourrais aussi sauter le pas et être intéressé par rapport à la coppe on verra de façon là je pourrais pas revenir avec quatre paires niveau finance non plus puis niveau place aussi mais ça fait partie aussi d'une paire qui est dans ma wishlist mais je pense que si je la vois à ma taille bon prix je l'apprendrai on passe direct à la prochaine c'est encore une air max one et c'est encore une audi avec l'anniversaire royal donc cette paire vraiment magnifique voilà très très belle aussi du classique aussi de la audi aussi pareil si je la vois aussi à ma taille et moyen que je craque sachant que voilà les prix sont assez raisonnable elle est un peu plus cher que la raid mais ça reste assez correct donc autre paire aussi que j'aimerais avoir c'est la nike air max one en collab avec clottes perd magnifique des détails complètement fou un peu partout sur la paire cette semaine transparente qui fait découvrir un pied en dessous de la paire et le packaging aussi était vraiment incroyable donc voilà elle fait partie des paires que j'aimerais avoir la côte est vraiment vraiment élevé donc ça pique un peu on verra bien je pense qu'elle y sera après les tailles dispo c'est pas sûr donc on verra bien mais c'est vraiment une des paires que j'adore et si vous ne la connaissiez pas je suis très content de vous la montrer des matériaux de fou voilà des idées aussi de dingue donc vraiment incroyable cette air max one avec l'autre autre air max one aussi et d'ailleurs les deux dernières paires sont des air max one comme vous savez moi c'est une paire que j'adore ce shape de l'air max one et j'en reviens surtout à cette paire parce que je m'étais un peu éloigné avec des paires plus ou moins techniques et voilà dans l'air du temps ces derniers temps justement mais voilà j'ai envie de revenir à des choses assez basiques aussi par définition la mode elle se démode ça revient et puis voilà c'est aussi des envies qui évoluent mais voilà pour ces deux dernières paires premièrement j'ai choisi la air max one milan donc des coloris magnifiques un ding incroyable au niveau de la qualité je l'ai déjà eu en main mais jamais au pied malheureusement et en tout cas si je la trouve aussi la côte est pas si élevée que ça mais si à ma taille au sneaker event je réfléchirais pas trop longtemps je pense et la dernière c'est la air max one pata du cinquième anniversaire donc en dénime juste une des paires les plus les plus incroyables que nike a fait en collaboration avec pata et même avec d'autres marques c'est pour moi une des paires d'air max one les plus incroyables des collabs les plus incroyables de l'histoire de nike c'est que mon avis bien sûr mais voilà quelle paire que dire vraiment five street corner le petit poteau five street corner il a réussi à l'avoir récemment il avait fait une vidéo donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo je vous mets le lien dans la description en dessous mais quelle paire la côte est juste monstrueuse donc je pense vraiment que ça n'arrête ce n'est qu'un rêve mais voilà il faut savoir rêver dans la vie et elle fait partie de ma wishlist qui se termine là dessus j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est ce que vous aimeriez acheter au sneaker event le 12 mai qu'est ce que vous avez envie justement d'acheter au niveau de votre wishlist à vous n'hésitez pas à mettre ça en commentaire à mettre un pouce en l'air bien sûr pour m'envoyer de la force à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo bien sûr comme d'habitude balancer un commentaire c'est tellement important vous imaginez même pas à quel point abonnez vous sur instagram ou sur youtube bien sûr mais en marche la cloche pour que tu sois alerté des prochaines vidéos et je vous fais des gros mimis je vous dis soit sneaker event pour certains et pour d'autres à très vite dans une nouvelle vidéo qui va arriver très rapidement aussi donc je vous remercie passez une bonne journée gros bisous ciao ciao ah oui et j'oubliais à mon tour de désigner quelqu'un et je désigne virus fait une bonne vidéo j'ai hâte de voir ça je compte sur toi pour qu'ils nous balance du lourd et merci au guide camino tv on se voit le 12 mai à paris bonne journée à tous big bisous